Donc, comparer et ordonner des nombres entiers, des nombres naturels, ce sont toutes assez simples. Encore une fois, le truc qu'on va se donner, parce que parfois, avec tous ces nombres-là ou les chiffres avec lesquels on les a inscrits, des fois, ça ressemble, ça porte à confusion, c'est difficile un peu de… Ouf! Beaucoup de chiffres dans un tas de les placer, il faut se donner une structure, il faut se donner une démarche, chose qu'on va essayer de faire dans tout ce qu'on va appliquer en mathématiques, et même en français, et même dans tout, idéalement, toujours avoir un plan de match. Il est mieux de prendre un petit peu plus de temps pour faire un plan de match, puis réaliser efficacement ce que tu as à faire que de te lancer un peu n'importe comment. Bien, pour classer en ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, comme si tu as placé en ordre décroissant, du plus gros au plus petit, de la plus grande valeur à la plus petite valeur, donc croissant de la plus petite valeur à la plus grande décroissant, de la plus grande valeur à la plus petite, c'est logique, croître, croissant, quelque chose qui est croissant, c'est quelque chose qui grandit. Donc, ordre croissant, ça grandit, ça croît. Décroissant, c'est quelque chose qui décroît, donc on part du plus gros pour aller au plus petit. Alors, si je veux trouver dans mes valeurs là-dedans, quelle est ma plus petite valeur? Bien, je vais commencer toujours, moi, personnellement, pour regarder la position qui a la valeur la plus élevée dans les nombres qui sont ici. Alors, évidemment, moi, j'ai animé mes nombres, déjà, pour me donner un coup de main, ce que je te recommande de faire, et évidemment, de les nommer. Alors, la plus grande position là-dedans, la position qui a le plus de valeur, c'est les unités de 1000 qui est ici. Je me rends compte que mon 8 ici est vraiment très élevé, OK? Alors, par rapport aux autres, si j'ai 8000$, par rapport à 4000, 4000, 4000, je suis définitivement plus riche, donc ce nombre-là est plus grand. Donc, on sait que ça va jouer pour trouver le plus petit entre ces trois-là. Je vais à la position suivante, parce qu'au niveau des unités de 1000, ils sont pareils. Donc, je vais à la position des unités de 1000. Je vois que si j'ai un 8, ça veut dire que j'ai 800. Ici, je vois que j'ai un 7, donc que j'ai 700. Et ici aussi, j'ai 700. Donc, ce que je viens de trouver, c'est que mon plus grand plus grand, c'est celui-là. Et il y a fort à parier que mon deuxième plus grand, ça devrait être lui. On y reviendra. Donc, on sait maintenant que ça va jouer ici, parce que j'ai 4000, j'ai 4000. J'ai 700, j'ai 700. Donc, au niveau des dizaines, à, j'ai ici 3 dizaines. Ici, j'en ai 10. Donc, ici, j'ai 30. Et ici, j'ai 40. Alors, ça, 40, ça a évidemment une plus grande valeur que 30. Alors, ce que je sais maintenant, c'est que de mes quatre nombres qui sont ici, mon plus petit est là. Donc, si j'y vais en ordre croissant, le nombre C va être mon plus petit. Mon plus grand, je l'ai dit tantôt. Bon, je parle de mon plus petit. Je regarde ici. 4743, 4829. Bien, j'ai même pas besoin de lire ici dizaines d'unités, dans le fond. 4800, 4700. C'est donc D qui va venir ici, parce que 700 est plus petit que 800. Entre 4000 et 8000, quel est le plus grand? Bien, évidemment, c'est 8000. Donc, c'est le B. Ce que ça veut dire, c'est que A qui est ici, 4000, qui a une plus petite valeur que 8000, va être avant mon B. Et comme je l'avais un peu prédité tantôt, bien, mon nombre le plus grand en ordre croissant, c'est le B. Alors voilà, comparer et ordonner, bien aligner chacun de nos nombres, un en dessous de l'autre, nommer nos positions dans nos nombres, et après ça, procéder de la plus grande valeur jusqu'à la plus petite si c'est nécessaire pour nous donner une stratégie pour placer en ordre croissant ou décroissant. Donc, du plus gros au plus petit, les nombres qu'on a à comparer. Merci beaucoup. À plus tard. Sous-titrage ST' 501